Au cas où, par miracle, le MRC venait à gagner une élection présidentielle dans ce pays, il y aura forcément un coup d'État. L'armée n'acceptera jamais d'avoir pour commandant en chef un leader d'un parti qui la traite de tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs années. Fin de citation. Et il ajoutait, je cite à nouveau, « En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. L'armée n'acceptera jamais de se soumettre à un parti qu'il a régulièrement traité de milice du tyran, soldatesque de Biya. » Fin de citation. Le 5 septembre, ce même communicant officiel du RDPC publiait le message ci-après sur sa page Facebook. Je cite, « L'UPC, le PCRN, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée de ce pays. Si l'un de ces partis gagne l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État. » Fin de citation. « Mes chers compatriotes, j'insiste pour dire qu'aucun des auteurs de ces déclarations, individu dangereux pour la République, n'a essuyé la moindre condamnation ou désapprobation, encore moins des sanctions du RDPC ni du gouvernement. C'est donc en toute logique que le MRC considère cet appel anti-patriotique et anti-républicain comme étant celui du RDPC, parti politique dont le président national, M. Paul Biya, est aussi le président de la République en fonction. Autrement dit, le parti qui confisque le pouvoir au Cameroun depuis plusieurs décennies par des fautes élèves, sauvant une répression policière aveugle, appelle publiquement l'armée nationale à perpétrer un coup d'État. Si, à la prochaine élection présidentielle, M. Paul Biya ou tout autre candidat du RDPC était une fois de plus battu dans les urnes par le candidat du MRC, à qui le peuple camouvernais aurait décidé souverainement qu'il y ait la conduite des affaires du pays. Appeler l'armée nationale à porter atteinte aux institutions de la République et à la sécurité de l'État est d'une gravité extrême et sans précédent dans notre histoire politique. Il s'agit d'un crime contre la paix et la concorde nationale. Rien n'est une telle perdition. Depuis le hold-up électoral dont le MRC a été victime en 2018, ses dirigeants, militants et sympathisants ont subi toutes sortes de violences et d'humiliations de la part de certains membres des forces de sécurité et de défense clairement identifiés. Certains de ses dirigeants, militants et sympathisants de notre parti, sont toujours détenus arbitrairement dans les prisons du pays. D'autres portent des séquelles indélébiles et des traumatismes profonds résultant de ces traitements cruels, inhumains et dégradants. Pourtant, malgré la rancœur légitime que ces actes et comportements peuvent susciter en nous, contre les auteurs de ces crimes, contre l'humanité, le MRC n'a jamais estimé que les dérives de quelques éléments haineux des forces de sécurité et de défense puissent justifier qu'ils jettent le discrédit sur l'institution militaire. Pendant les heures les plus sombres, où le régime RDPC ne se cachait pas pour distiller dans l'opinion, y compris jusque dans les rangs des forces de sécurité et de défense, l'idée saugrenue que le MRC, ses dirigeants, militants et sympathisants, étaient des ennemis internes de la République et que par conséquent, c'était un acte de bravoure que de les torturer, voire de les neutraliser, certains parmi nous n'ont survécu que grâce aux grandes qualités républicaines de nombreux compatriotes qui servent sous le drapeau. Malgré la volonté manifeste du RDPC de faire de l'armée nationale un instrument partisan pour terroriser l'opposition qui refuse de comploter avec lui contre le peuple afin qu'il puisse conserver le pouvoir à jamais, l'armée camerounaise est restée républicaine. Ce qui appelle de manière éhontée, cette armée a renié son serment républicain en sombrant dans le déshonneur de l'univers glauque du coup d'État, ignore sans doute qu'il ne s'agit pas d'un rastis de touffions et de soudards, mais d'une institution dirigée par une élite bien formée ayant une connaissance fine du pays et de ses ressources humaines. J'ai pu apprécier par moi-même et à travers les récits de mes camarades le sens républicain aigu de nombreux membres de nos forces de sécurité et de défense, eux sur qui des pressions politiques malsaines et antirépublicaines sont exercées constamment par le régime RDPC pour les forcer à nous briser à jamais. Je salue ici leur capacité à s'abstenir sans défier leur hiérarchie, à servir de bouclier à un groupe de Camerounais contre d'autres Camerounais dans les joutes politiques. Si nous pouvons nous réjouir de ce que le RDPC est à ce point convaincu de la victoire du MRC au prochain scrutin présidentiel, qu'il implore désespérément, par anticipation, une intervention de notre brave armée, nous avons toute confiance que cette armée à la culture républicaine affirmée ne répondra pas à cet appel au crime contre son peuple. J'appelle les autorités en charge de protéger le moral de l'armée ainsi que les autorités judiciaires à se saisir de cet appel public au coup d'État lancé officiellement à l'armée camerounaise par le RDPC. Je demande à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies, aux pays amis du peuple camerounais, et à la communauté internationale de manière générale de prendre acte du coup d'État en préparation que le pouvoir en place au Cameroun a commencé et a annoncé en cas de défaite de M. Paul Pia ou de tout autre candidat du RDPC ou promu par ce parti face au candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Nul ne pourra prétendre n'avoir pas été au courant de ce qui se prépare contre notre parti et notre peuple. au Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, je voudrais dire que cet appel du RDPC au coup d'État qui n'est rien d'autre qu'un appel public à l'atteinte aux institutions de la République et à la sécurité de l'État est la preuve que désormais le peuple camerounais fait peur à ceux qui lui ont longtemps fait peur. Il s'agit d'un appel au piétinement de la Constitution, des lois de la République et du choix souverain du peuple camerounais. Cet appel criminel venant du régime lui-même est la preuve que dans les rangs de ceux qui ont passé des décennies à martyriser les Camerounais et à se moquer de leur souffrance, l'arrogance habituelle cède la place à la panique. Il panique devant le refus de notre peuple de céder à leur provocation. Ce peuple désormais conscient et confiant qu'il va prendre son destin en main par les urnes et dans la paix. J'invite les Camerounais à rester mobilisés et d'une vigilance absolue. Maintenant qu'ils sont informés du destin funeste que leur prépare le RDPC s'ils venaient à perdre le pouvoir à l'issue du processus électoral à venir. Aussi, je vous invite à rester concentrés sur l'essentiel, à savoir les inscriptions massives sur les listes électorales derrière la réouverture des inscriptions en janvier prochain, la préparation à un contrôle minutieux du déroulement du scrutin et la protection de votre vote afin qu'advienne inexorablement l'alternance politique dont notre peuple rêve depuis plusieurs décennies. laissons la justice se saisir de cet appel au coup d'État contre le vainqueur d'une élection, c'est-à-dire d'un crime contre la volonté du peuple camerounais. de la diligence et l'objectivité de cette justice dans la conduite de la procédure judiciaire qu'impose cette félonie dépend la préservation de la voie d'une alternance pacifique dans notre pays, en particulier en ce moment crucial de son histoire. Ceux qui rêvent du pouvoir éternel doivent se réveiller car un tel pouvoir n'existe pas à l'échelle humaine. Peu importe sa longévité, le pouvoir humain finit par finit. Bonjour les enfants, c'est papa, bienvenue dans le premier podcast. Elle a parlé fort. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Maman Pilon. Quand Maman Pilon avait été arrêtée et qu'on était en train de la torturer dans la prison, les gens lui marchaient dans les pieds, les pépés, une maman de 60 ans avec les rangers. Il y a une costaud de maman comme ça, elle était au CED. Elle marche sur les pieds de Maman Pilon. Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Avec les amis de la police, la falta chaîne, ils ont arraché la chaîne pour lui dire qu'elle doit marcher la chaîne là. C'est aussi d'autres policiers qui étaient aussi là qui ont dit que les gars baissaient un peu le niveau de rage. C'est aussi d'autres policiers qui avaient honte, qui voyaient que non, sinon Maman Pilon allait se retrouver avec les entrailles détachées. C'est aussi d'autres policiers qui étaient dans la cellule, qui étaient là, humains, républicains, qui ont dit non frère, laisse tomber, qui ont dit que n'exagérez pas. N'exagérez pas. Et vous vous rappelez, je vous avais rappelé quand j'étais dans la prison à Kondengi. Un jour, des gars, pour une raison que je ne connais pas, ils voulaient me torturer dans la séquence de torture psychologique pour me briser et tout. Ils avaient décidé pour des raisons que je ne comprends pas, qu'ils allaient me mettre les chaînes et faire le pingouin pendant une semaine. Ils devaient porter les chaînes et faire le pingouin pendant une semaine. Pour rien, juste pour m'humilier parce que c'est aussi un processus. Quand vous êtes un prisonnier politique, ils veulent d'abord vous démontrer que vous n'êtes rien. Donc, on te déshabille, on te met les doigts dans le fion. On voit un père comme... Vous voyez les papas, on dit que tu te déshabilles, toi tu te déshabilles, tu tôtses. Après, tu vois un petit gars qui va te mettre le doigt dans le toutou et tout ça, des choses comme ça. Et quand ils ont décidé que je dois maintenant marcher comme le pingouin avec les deux chaînes attachées et tout, c'est encore un autre gars, un autre policier qui lui dit que frère, on est des policiers, ne fais pas ça. C'est Valsero, frère, c'est le général. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé au point où, là maintenant, non seulement, tu veux mettre le doigt dans le truc, mais en plus, il doit faire le pingouin et tout et tout. Je vous raconte ces histoires pour que vous compreniez. que s'il n'y avait pas d'autres policiers républicains, d'autres gardiens de prison républicains, soit sûr que la plupart des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion qui sont dans les prisons au Cameroun auraient déjà été détruits. Faire passer la police, l'armée pour des gens qui n'ont pas de conscience, qu'on peut manipuler au détour d'une conversation. Faire passer l'armée, la police, une institution républicaine avec des hommes qui ont en charge la vie du peuple camerounais, et les faire passer pour des gens à qui on peut, au détour d'une conversation, donner un ordre factif du genre, ok, si c'est elle qui gagne l'élection, faites le coup d'État. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir du Cameroun. Vous voyez le nombre de fois qu'on associe le non-coup d'État et Cameroun. Quand vous mettez les médias étrangers, tout le monde va te dire dans cinq... Non, 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 le prochain pays qui va subir un coup d'État, c'est le Cameroun. Quand vous... N'importe qui... Regardez un peu à quel point... Avant, on associait le Cameroun stable, paix, calme. Les gens disaient mais qu'est-ce qui se passe même au Cameroun ? Rien ne se passe, tout est toujours calme, c'est toujours stable. On était toujours là. Ce sont ces mêmes bouches qui aujourd'hui ne peuvent pas finir une phrase qui a le bon Cameroun sans finir pas à coup d'État. Ça s'appelle créer le contexte. Et le contexte d'un coup d'État est déjà créé au Cameroun. Il est déjà créé que même à l'intérieur du RDPC, le projet du coup d'État est déjà mûri. Donc, le projet du coup d'État n'est pas seulement mûri à l'extérieur. C'est-à-dire que on vous dit que la France a fait le coup d'État ou bien les Russes. Même le RDPC en lui-même prépare un coup d'État au cas où le peuple choisisse Maurice Camperoun. C'est-à-dire qu'il dit que vous pouvez choisir vous pouvez choisir Mme D'Amjoya vous pouvez choisir Monsieur et pas ainsi vous pouvez choisir même Tantampion il n'y aura pas de problème. Mais si vous choisissez Maurice Camperoun là l'État doit venir l'armée va venir faire le coup d'État. C'est une honte pour notre pays. Et le type il est libre. Pourquoi vous posez bien la question ? Parce que ce qu'il dit c'est quelque chose qu'on l'a envoyé dire. C'est le RDPC ce n'est pas un fou et ce n'est pas ce bonhomme. C'est le RDPC qui décrète de manière officielle et ça devrait nous faire peur. Le RDPC nous effraye. Ils effrayent le peuple camerounais. Ils vous effrayent. Ils vous disent que si vous ne voulez si vous voulez qu'on on fait du sale. Le RDPC on le dit en d'autres termes au peuple camerounais que si vous voulez qu'on fasse du sale essayez de voter pour Maurice Capto. Si vous votez pour lui on va faire du sale. C'est le RDPC qui menace le peuple camerounais. En temps normal ça pourrait être classé comme une organisation dangereuse. Il n'y a que des organisations dangereuses qui ont ce type de discours. il n'y a que des organisations dangereuses qui ont ce type de discours. C'est pour ça que vous voyez le président Moïse Camto il interpelle la communauté nationale internationale et la justice pour que vous compreniez très bien qu'en ce moment précis c'est des centaines de milliers de villes et camerounais qui sont mises à jeu. Quand quelqu'un vous parle du coup d'État c'est quoi ? C'est la mort et fusion de sang. Guerre, mort des gens. Donc voilà des gens qui nous promettent de manière fondamentale que non on va connaître les flammes de l'enfer. Croyez-moi les enfants. Il était important que vous compreniez qu'aujourd'hui on n'a plus peur de prononcer le mot coup d'État en Afrique. En ce moment le programme au Cameroun ne sait pas si ce serait un coup d'État russe ou un coup d'État français. C'est la question que les gens sont en train de se poser. Pas plus que ça. Et le peuple sera content parce qu'on sait que l'expression aujourd'hui dans une dictature comme celle que nous vivons il n'y a que le coup d'État qui peut sauver un peuple. Donc le peuple attend. Donc vous voyez que le système en lui-même est totalement verrouillé. Donc ce sera soit un coup d'État des Russes soit un coup d'État des Français soit alors un coup d'État de l'intérieur du coup d'État donc un coup d'État du RDPC. Tout ça ceci en commun ce sera de détruire le peuple camerounais. Vous savez très bien que nous fassons des moments dangereux. Alors mettez-vous à la hauteur. C'était Papa.